Musique Salut c'est Aiden, aujourd'hui on va vous montrer des petites paires de chaussures tranquillement On appelle ça comment ? Des sneakers ? Comme les sneakers ? C'est tout à fait ça, des sneakers mon ami Voilà des sneakers Aujourd'hui je suis pas tout seul, je suis avec un collectionneur de dingue Il a ramené quelques paires pour vous montrer ça Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui voulaient une vidéo dessus Donc c'est pas la riz, parce qu'il y a beaucoup de gens qui me demandaient la riz Mais là du coup c'est Zach, tout simple Donc comme t'as dit, Zach, je collectionne des paires J'ai ramené quelques paires, un peu les paires que je kiffe en ce moment On va essayer de les découvrir ensemble, voir ce que ça donne, voir si elle te plaise aussi Du coup Zach, il a un Instagram, bien évidemment vous pouvez le retrouver dans la description Vous allez voir, il a des paires de dingue Vraiment tout ce qu'il met dessus c'est à lui, donc franchement c'est incroyable Là tu m'as ramené quelques paires, du coup c'est ça Déjà on en voit une sur la table, donc là faut que tu nous expliques c'est quoi ça Parce que ça c'est la taille, c'est une petite taille ça C'est pour un enfant Ça c'est pour un petit bébé, bah peut-être pour ton prochain fils Qui arrive là dans quelques semaines Dans quelques semaines Easy Boost, 350, Turtle La première, enfin peut-être pas la première, c'est la deuxième Enfin la première 350 Turtle qui est sortie en 2015 Ils l'ont décliné en modèle bébé Aujourd'hui je crois qu'elle est quasiment introuvable Moi je trouve qu'elle c'est unique quoi, on a vraiment une impression de pièce Ah ouais c'est dingue Ça fait bizarre de toucher tu vois, parce que tu sais que c'est précieux Franchement incroyable Moi perso je la mettrais pas mon bébé Tu connais des fois il va se vomir dessus Il va en mettre dessus, j'aurais peur En tout cas c'est un bel objet aussi de déco Sacrée mignonnerie ça tu vois Tu la gardes à la maison, même tu peux la faire porter un petit bébé Tu vois parce que à cet âge là ça marche pas tu vois Ouais ouais c'est vrai Après hop tu la reposes en déco à la maison, c'est stylé Incroyable, puis t'imagines quand il va grandir on va dire Ma première paire de chaussures t'es ça D'ailleurs à la caméra derrière c'est Stu Stu vous connaissez, il revient sur Youtube Et on va refaire des trucs ensemble aussi, vous inquiétez pas Du coup salut Stu, tu vas bien ? Salut, voilà Grosse force à lui le pauvre Ouais il a un ligament croisé là il est mal Tu connais Là la carrière de footballeur elle est finie Du coup Zac tu m'as ramené quelques paires Exactement, alors tu t'es ramené comme je te disais tout à l'heure Quelques paires que j'affectionne particulièrement Je vais pas trop en dire tout de suite Tu vois on va les découvrir au fur et à mesure Lui il a toujours pas vu les paires Non je ne l'ai pas vu, je ne me suis pas spoil encore Et du coup on a une petite surprise à la fin Restez, vous allez voir ça est du lourd Regardez là J'en dis pas plus, Aidan il va vous dire ça tout à l'heure Ça là je vous le dis juste après là Mais regardez jusqu'à la fin c'est important C'est un petit cadeau pour vous Mais regardez bien et je vais vous montrer ce que vous gagnez Moi je suis pressé vous verrez c'est ouf C'est oufissime D'ailleurs tu sais quoi je vais te dire un truc C'est vrai que là j'ai vu dernièrement Tu sais les youtubers ça intéresse aussi beaucoup aux paires de chaussures J'ai vu par exemple Enfin moi je le connais comme ça Mais c'est Michou Je sais pas si tu vois un peu ça Moi je vois J'ai vu qu'il collectionne des paires Il y a Inokstag aussi Tu sais c'est bien parce qu'en fait La paires de chaussures aujourd'hui C'est devenu vraiment un truc pour tout le monde quoi N'importe quel âge et tout C'est devenu vraiment un truc de ouf Moi j'ai essayé des fois des petites rafales Tu vois j'ai essayé de les avoir Mais tu connais je me réveille à 9h A 9h il n'y a plus rien Ça veut dire là on a des paires de chaussures Justement que j'ai toujours voulu avoir Essayé de les avoir Et on les appelle déjà On voit dans le fond là bas On vous les montrera après Il y a les Travis Scott Les Air Force One Travis Scott Je les ai mis sur Insta Déjà ça commence à parler tu vois C'était là Ouais c'est Jordan One Ouais Jordan One D'ailleurs moi je vais te dire Ouais c'est Jordan One Je me suis trompé Mais je connais pas encore moi Les paires de chaussures Je m'intéresse un peu D'ailleurs moi tu sais Ma première paire de chaussures C'est quoi ? Tu vas rigoler Ma vraie première paire Parce que tu connais J'avais les Atemi Les trucs là Les Atemi On a tous connu les Atemi Et je crois Je suis pas sûr que l'une nouvelle génération Connaisse Atemi Mettez en commentaire Si vous connaissez Atemi Si ça vous parle Si ça vous parle Atemi Ce serait long de savoir Et bah moi Ma première paire Moi c'était une Air Max Je me rappelle Elle était Faudrait j'essayer De toute façon je vous mettrais des images C'était une Air Max Elle était toute noire Et elle avait des lacets bleus Mais flashy bleus Je sais pas si tu vois C'est l'Euro Et je me souviens Et c'était vraiment Une des premières paires Que j'avais acheté et tout Et c'était une dingue Je m'accordais dégueulasse et tout Mais j'avais cette paire Et j'étais content C'est l'Atemi C'était un peu la haze quand même Je sais pas vous C'est clairement ça Les Atemi Les petits boutes T'appelles double scratch Et tiens un jour Je voulais quoi ? Je te jure c'est vrai C'est une anecdote Mais à l'époque J'avais vu la pub Des chaussures qui roulent Je me souviens Avec la roulette à l'arrière Je voulais la même chose Avec les roulettes Je te jure je voulais les mêmes J'avais aussi des chaussures Je me rappelle Quand je marchais Ça s'allumait Je sais plus c'est lesquelles Mais en tout cas On a eu peintre de tuer C'était les Gires C'est ça ? C'est les Gires ça ouais Celle qui s'allumait C'était les Gires J'étais trop content Mais tu vois Ça tombe bien que tu me dis ça Parce que dans ma sélection Que je t'ai ramené aujourd'hui J'ai ramené une des paires Que j'affectionne particulièrement C'est une Jordan Que j'ai eue Enfin c'est pas la Audi Que j'ai eue quand j'étais petit Mais c'est une que j'ai retrouvée Il y a quelques années En Angleterre Donc j'ai craqué J'ai pris Il restait deux paires dans le magasin Je les ai prises J'ai éclaté mon portefeuille Ouais mais vas-y C'était pour le souvenir et tout Exactement Trop de rappel Trop de souvenirs En plus tu vois Récemment ils ont sorti un reportage Avec Michael Jordan Sur Netflix Exactement Je ne l'ai pas encore vu Il est très très lourd Je vous invite à le regarder Vous allez comprendre un peu L'histoire de Michael Jordan De son environnement Vraie carrière d'heure C'est un truc Et du coup peut-être que la paire Ça va vous parler aussi Ouais Bah du coup sans plus attendre Je te dis que c'est pas C'est qu'on regarde la première paire C'est ça Alors montre nous un peu La première paire là Je veux savoir Déjà l'emballage Incroyable Il y a un visage dessus C'est le visage Ça va parler peut-être au plus vieux C'est Michael Jordan exactement C'était les boîtes Qui faisaient peut-être à l'époque Elle est belle Bon je sais pas si on voit la caméra De toute façon vous faites des inserts aussi Du coup bah vous inquiétez pas En tout cas la boîte C'est des incroyables déjà C'est pas mal la boîte Regarde c'est quoi La boîte elle a pas été ouverte Depuis quelques années C'est à dire là tu veux ouvrir Il va y avoir un génie qui va sortir Et tout Nice Wow Wow Ça c'est ta première paire Ça c'est une de mes premières paires Que j'ai vu quand j'étais petit Alors il faut savoir qu'à l'époque Cette paire elle était sortie Incroyable Donc en modèle haut Et ça c'est la lot Donc qui est sortie Enfin elle est pas très très connue Parce que du coup Elle plaît pas forcément Et du coup c'est un coup de coeur Que j'ai eu à l'époque Et donc à Montaigne Il m'a fait plaisir Elle est incroyable Donc c'est la Jordan 8 Qui est sortie à l'époque C'était pour les playoffs Je crois que c'était en 93 Il me semble Et ça c'est la version low Il a pas joué avec celle-ci Il a joué avec la haute Et donc ça il joue au basket avec Alors la version haute Oui il a joué avec la version haute Enfin celle-ci Incroyable Elle est incroyable Elle va être marquée 23 Bien évidemment Et même tu vois Je trouve les couleurs Elles sont belles tu vois C'est bien choisi Le jaune, le noir et le rouge Ça passe parfaitement La petite languette là Elle s'est incroyable Tu sais c'est ouf d'avoir ça dans les mains Parce que pour vous Aujourd'hui c'est un monde Où c'est comme on en parlait En plus tout à l'heure Aujourd'hui les baskets C'est devenu un monde Un peu pour tout le monde Mais à l'époque D'avoir ça dans les mains Mais ça c'est un truc de ouf C'est un truc de ouf C'est... Je kiffe Et encore T'as encore plein de paires Mais celle-là Waouh Celle-ci franchement Tu vois Putain incroyable Elle était pas forcément Elle est un peu pavée A l'époque Quand on faisait des paires C'était un peu des briques Enfin pas des briques avant Ouais c'était assez lourd Avec des grosses paires Tu vois De bi-ball Maintenant ils font des techniques Des paires un peu plus performantes Mais jusqu'au détail On est marqué 23 derrière On le voit vite fait On vous le montre à la caméra Avec des gens Moi ce que je dis ça A l'époque tu vois C'était l'intérieur Il est complètement dingue Et au niveau du pied Genre c'est confortable Ah ouais c'est confort C'est confort Celle-ci c'est confort Ok Incroyable C'est où franchement Elle est super jolie Vraiment Dites-tu si vous connaissez Ce modèle Jordan 8 Moi bien évidemment De toute façon Dans les commentaires Dites-tu si vous connaissez déjà Bien évidemment Dites-nous là Quelle paire vous le plaît le plus Et bien évidemment On vous en fait gagner une aussi Voilà je donne un peu J'utilise Ah il a bretisé là Non il vous fait gagner Une petite paire Parce qu'il y a des gens En fait ils vont pas rester Jusqu'à la fin des fois et tout Du coup c'est important De vous dire que là Il y a un petit cadeau pour vous On vous montre après Mais t'as l'impression C'est où Il faut savoir Qu'à l'époque Parce que moi je te coupe Non vas-y Il vendait les paires Il y avait une carte Une rétro carte Aujourd'hui Tu vois avec tous les modèles À l'arrière Ok Incroyable Cette paire celle-ci C'est une réédition de 2003 Donc en fait Je l'avais acheté à cette époque là Donc depuis 2003 Elle est en collection chez moi Tu vois Les Jordan C'est vraiment un truc de ouf En fait Aujourd'hui les Jordan On voit partout Vous connaissez Même le Paris Saint-Germain On fait un truc avec Jordan Exactement C'est ouf quoi C'est ouf D'ailleurs il y a Dans pas longtemps Il y a la nouvelle Il y a la nouvelle collection Qui sort du Paris Saint-Germain Ouais Avec une Jordan 4 Qui est pas mal Elle est un peu Violette C'est des tons Cette année Ils ont choisi un peu Des tons Violet Prune Ok Et j'ai vu la collection Elle est pas mal Ça va être pas mal Je trouve Sakai C'est une collab Avec Sakai Donc c'est une marque de vêtements Je crois que c'est japonais Si je me trompe pas A mon avis Vu le Sakai Tu vois Ça peut être que C'est quoi regarde Bonheur à toi C'est toi qui ouvre Du coup tu l'ouvres comment Parce que là En tiroir C'est toi plaisir Oh Waouh Je vais pas l'ouvrir entièrement J'ai peur de l'abîmer quelque chose Alors attends Parce que j'ai l'impression Que t'as vu C'était mon cadeau Et tout Ouais t'as vu ça un peu Mais what the fuck Attends comment Et la paire est très très bien Envalée Mais what the fuck La paire elle est incroyable Ah non On va sortir la deuxième Mais what the fuck C'est incroyable celle-là Elle est grave originale en fait On voit il y a une double languette Incroyable Waouh J'adore T'as pour toi là C'est une dame Eh franchement Waouh Incroyable Pardon C'est 8 et demi 42 Ah tu fais du commerce Je fais du 40 Ah bah ça peut aller Si tu te laisses pousser Les ongles des pieds Du coup en fait C'est un mix entre deux paires Et ce que je kiffe T'as vu c'est que là On voit qu'il y a deux languettes En fait Deux nikes Deux languettes Et je trouve C'est vraiment hyper Qui est hyper bien travaillé Tu vois Après certes Ça peut pas convenir A tout le monde En ce qu'on disait La languette Qui se rajoute derrière Mais moi justement Je trouve que c'est ça Qui fait le charme De la chaussure Exactement Moi au début J'étais pas trop fan Non plus De l'extension De la semelle Mais en vérité Ça passe Avec le temps Tu t'habitues Et je trouve Que la paire est très réussie Elle a été déclinée En plusieurs coloris Il y a eu deux premiers coloris Qui sont sortis Sur un pop-up store J'en ai vu Alors je sais pas Si c'est celle-là Et elle était verte Orange et tout ça Et c'est ça Verte, orange et blanche En fait Elle est sortie avec celle-ci Donc c'est les deux premiers coloris Qui sont sortis Ce que je disais Dans un pop-up store Sur Paris A 150 exemplaires monde Et ensuite Elles ont été restockées Donc restockées Elles ont été réintroduites Dans les magasins Un peu plus tard Et donc après Ils ont décliné En plusieurs coloris Et moi Celle que je kiffe C'est celle-ci Je trouve que le coloris est sympa C'est assez réussi Et voilà Elle est sortie en 2018 Je crois Ouais bah franchement Réussite de ouf Celle-là je valide Mais évidemment Vous avez mon top Après tout à l'heure Je vous dirai Laquelle est la meilleure En tout cas pour ma part Vous pouvez toujours voter En commentaire déjà Entre les deux là Et après Il y en a d'autres aussi Qui arrivent Il va m'étonner Je le sens Voter pour ma Jordan 8 Là je t'ai ramené Par la boîte On va bien voir Que c'est une Jordan C'est une Jordan 1 Qui est sortie très très récemment Je crois qu'il y a un peu Moins d'une semaine Quand tu dis par la boîte Parce que moi là Je vois juste une Nike Comment tu vois que c'est du Jordan En fait noir et rouge Après c'est vrai Qu'avec l'habitude Tu connais un petit peu Parce que ouais Moi quand j'achète du Nike Souvent la boîte Elle est orange par exemple Tout orange C'est en fonction du modèle Et du coloris Donc ça va se décliner C'est le coup Celle-ci comme je te disais Elle est sortie il y a Je crois même pas 15 jours Ah oui Donc là on va se dire C'est super que j'aime beaucoup Beaucoup Alors il faut savoir Que moi je suis quelqu'un De assez simple Traditionnel Je m'habille sobrement Mais là pour le coup Tu vas voir Je te laisse ouvrir Elle est spéciale là Ah ouais Attends Je vais le mettre comme ça Tu vois Pour que c'est plutôt Les abonnés qui découvrent Hop Elle est là la paire Ah On m'a fait un signe En mode Alors déjà j'ai vu du rose J'ai vu du rose Alors attends Ah ouais Alors franchement Tu sais quoi Et bah moi j'aime bien Tu vois Ça peut paraître étonnant Mais moi j'aime beaucoup Ah ouais Par contre il y a beaucoup de couleurs Mais j'aime bien Je la trouve vraiment stylée Ah ouais Mais dingue Quand même Waouh Donc là je vous montre Un peu la paire Évidemment On fera des enseignes Tout à l'heure Mais Ah ouais Faut oser Les couleurs sont Ça fait un peu Pâte à modeler Tu vois Un peu Voilà Mais Moi j'aime beaucoup En tout cas C'est C'est vrai En tout cas Quand tu t'habilles Soit tu t'habilles à poil Zizi a l'air Tout ça Et là c'est bon Soit bah frère Ça passe pas Parce que tu peux pas Mettre avec tout ça Franchement Moi je la trouve Mais magnifique La paire Elle est réussie Dites nous ce que vous en pensez Dans les commentaires Honnêtement On va revenir un peu Sur la paire Les couleurs Tout ça Mais moi Tu vois Enfin là vous le sentez pas Vous sentez Essayez Ça c'est la colle C'est spécifique Au Jordan 1 Généralement Quand on ouvre la boîte Tu le sens comme ça Ceux qui ont l'habitude D'avoir porté des Jordan 1 Et qui en en vont Quelques-unes Ils vont reconnaître un peu L'odeur Ils vont le voir De ce que je parle En fait c'est fou Parce que ça a pas risqué De mettre autant de couleurs Mais tu vois Je trouve que le matching Il est propre Bah ouais De ouf Toutes les couleurs Et en plus T'as vu des lacets Rose fluo Et tout Ce truc que c'est pas Mais c'est respecté Après ça va peut-être Me faire rappeler Un petit peu la Yeezy Yeezy Nike À l'époque de Yeezy Nike Mais pour l'histoire De la paire Ouais T'as vu la semelle La semelle Elle est un peu Néamique Franchement Même si vous êtes Peut-être pas fan De chaussures En fait c'est J'adore quoi Tu vois Visuellement De découvrir ça C'est un truc de ouf Elle est mortelle Alors en fait Celle-ci Elle s'appelle La Biohack La Biohack Elle porte aussi Le nom de Baroque Et au départ Quand elle avait été Leiquée un petit peu Sur les réseaux Elle s'appelait Undefeated En fait Pourquoi Undefeated Parce qu'à l'époque Il y avait une Si je ne me trompe pas Une Dunk Eye Qui était en collaboration Avec la marque Undefeated Donc c'est une marque Américaine de Los Angeles Si je ne me trompe pas Je crois que c'est ça Ils avaient sorti un modèle Qui est à peu près Qui reprend Qui est à la base De ce coloris là Et ils ont fait une Jordan 1 En la déclinant Donc au départ Tout le monde pensait Que ça allait être une collab Une collab C'est le travail Entre deux marques Et en fait non Ils ont appelé ça Biohack C'est pas une collab officielle Mais c'est censé rappeler La dingue qui était sortie A l'époque Ah bah franchement Incroyable Vous voyez que c'est En fait c'est des couleurs Voilà Il y a même des petits trucs cachés Tu vois Hop Ah ouais C'est dingue C'est ouf ça Ça c'est ouf ça Mais en fait J'ai ça dans les mains Tu vois Elle est sortie à 15 jours Ça se trouve Les gens n'ont même pas Chez eux Tu vois C'est un truc de ouf Tu m'as ramené des dingues Des pépites même Tu vois Pourtant moi je suis quelqu'un Qui m'habite très très simple Tous les jours et tout Mais celle là je la kiffe Ouais mais en fait Dites eux ce que vous en pensez Si vous kiffez Ouais Faut oser Voilà Faut l'imaginer En tout cas c'est vraiment Une belle paire Même en déco tu vois Je trouve ça passe de ouf Alors là t'as quoi Donc là je vois Jordan Ouais toujours Jordan C'est un peu ce que je kiffe C'est une paire qui est sortie Il y a pas longtemps Je sais plus si c'est au mois De Julien Non Les petits trous Les petits trous Les petits trous Ça va parler à pas mal de monde Si je te dis Ah off-white Exactement Il y a quelqu'un qui t'a vendu Ouais ça a soufflé Ça a soufflé C'est un Jordan 5 On a Jordan 5 là-bas C'est Jordan 5 Jordan comment tu dis ? Jordan 4 Jordan 4 Hé on a un gagnant Ah bah il a dit dans les commentaires aussi Jordan 4 Regarde hop je vais couper la boîte C'est vrai ? C'est vrai ? Tu la veux ou tu la râpes hein ? Waouh Bah désolé c'est 42 C'est ma taille quoi Du coup regardez hop Jordan 4 Sale off-white Donc c'est la collab avec Jordan et Virgil Lablo J'aime beaucoup en fait tu vois le rendu que ça donne là Le petit papier un peu d'emballage Moi c'est ça que j'aime bien avec Virgil Lablo C'est vraiment il casse un peu les codes de tout ça T'as vu ? Bah en fait c'est son boulot tu vois On va avoir un papier comme ça lui tu mets un truc transforme Je sais pas que lui à la base il avait fait des études d'architecture Il me semble si je me trompe pas ou d'architecture ou Wings je crois Et du coup il apporte un peu tout ce côté déstructuré, déconstruit et reconstruit Et du coup ça se voit sur le travail des paires Bah tiens regarde on va commencer Virgil Lablo si vous savez pas c'est qui c'est tout simplement je crois Il est directeur artistique de chez Louis Vuitton Et à côté il a sa propre marque Off-White Ils ont bossé il y a pas très longtemps aussi avec PNL Donc non franchement fort de ouf Exactement Et pour les plus puristes il avait fait la marque à l'époque si je me calme pas c'était Pyrex Pyrex l'américaine Et voilà Non je trouve que le travail que fait Virgil Lablo est pas mal Et vous pouvez voir là je crois qu'il a posté hier bah c'est toujours d'actualité Une Mercedes c'est en collaboration avec Mercedes il a pris une Mercedes il a un peu tuné Il a fait des pneus de... Ah ouais ? De ? Ouais que la G mais les pneus c'était les... comment on appelle ça ? Un truc de... Un truc de... Un petit car aussi Ouais enfin bref ou stop car De toute façon on met si on a on mettra en montage Tu vois du coup regarde Ah des belles hein Ah putain la texture en fait la couleur elle est incroyable tu vois C'est complètement incroyable Mais la couleur est incroyable je sais pas si vous imaginez ce qu'on a entre les mains mais C'est une beauté en fait ça a été créé vraiment par nous par l'homme tu vois c'est créé par l'homme C'est l'homme il a fait comme ça tu vois C'est dinguerie Je la trouve magnifique cette paire honnêtement Tu vois et puis regarde il y a vraiment un travail Bah tu vois moi comme je te disais je suis pas très Jordan Et t'as vu ça je pourrais grave la mettre Ouais Je kiffe Bah moi je ne l'aimais pas Je les collectionne mais je ne l'aimais pas tu vois Non mais t'as raison non mais je... Comme je dis je l'aimais mais moi je ne l'aimais pas hein En fait je suis pas quelqu'un de soigneux donc je sais je vais l'apporter une fois Mais même moi mais même moi Et en plus ce modèle est... Ah franchement c'est depuis tout à l'heure que ça lui donne envie là Ouais c'est là 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 On va rajouter au montage, je n'ai rien vu de prendre en compte. Mais pour revenir, cette paire, vraiment pas mal. Là, c'est dans mon top 5 des paires préférées de cette année et de ces dernières années. Vraiment, on va changer un petit peu. C'est vrai qu'on avait vu pas mal de Jordan, on a vu Sakai. C'est vrai qu'on reste pas mal dans les collabs. C'est ce qui marche pas mal en ce moment. Ces dernières années, on a vu énormément de collabs, de démarques. On a vu des trucs improbables comme Crocs qui fait une collab avec KFC. On vous met l'image d'ailleurs. C'était complètement dingue, ça. Et d'ailleurs, je ne sais pas si on le voit, mais j'ai ramené une petite paire de claquettes fait par Vance. Elles sont en bas ? Du coup, normalement, elles sont juste là. Elles sont faites par Vance avec les Simpsons. C'est une couleur sympa qui reprend un peu le Donuts. Donc, le Donuts, c'est le gâteau américain par excellence qu'on mange la police américaine. Et aussi, j'avais vu, alors j'ai vu des claquettes comme ça, North Face. J'ai vu, je ne sais pas si c'est des vraies chaussures ou pas. Si, si, ça en est. Mais en fait, c'est trop stylé parce que ça rappelle vraiment le côté doudoune. Tu vois, c'est improbable. Tu dédicaces à Aurel qui regarde cette vidéo, je pense. Du coup, en gros, là, tu as quoi d'autre ? Parce que tu parles de collab. Ouais, là, je parlais d'une collab, alors je ne sais pas, peut-être que pas mal vont reconnaître. Quand tu vois, c'est visuel, un petit peu, normalement, ça parle tout de suite. C'est un peu comme une charte graphique qui parle. C'est quoi ça ? Ça, c'est une boîte, tu vois, un peu comme l'autre. Mais là, c'est une Air Max pour le coup. C'est pas la Air Max 1, un truc comme ça ? Mais t'es trop fort, hein ? T'es trop trop fort, hein ? Il sait très bien lire, en fait. Donc, Air Max 1, la collab avec Para. Bon, c'est pas la première parce qu'on a déjà eu. Mais celle-ci... Oh, Para, en fait, c'est... Oh, elle est magnifique. Mais en fait, c'est une dinguerie que ce que tu m'as présenté. Vachement, mais what the fuck ? Franchement, la lug, elle est complètement dingue. Je la trouve trop belle. En plus, Air Max 1, tu vois, avec la bulle apparente, ça... Je pense que pour certains qui connaissent, ça va leur parler. Pour d'autres, on va peut-être en parler un petit peu. Il faut savoir qu'à l'époque, Nike faisait des paires où la bulle n'était pas apparente. Ouais. Et donc, Tinker Hatfield, qui est le concepteur un peu de la Air Max 1 et de beaucoup d'autres paires, et même de quelques Jordan, il a pris un peu... Il s'est inspiré en venant en France, en regardant Pompidou. Et il a vu l'Escalator, en fait, qui est complètement bullé et transparent. Mais non, c'est pas un peu à ça. Et il s'est inspiré de ça pour faire la Air Max apparente. Et il s'est dit, mais pourquoi ne pas faire la bulle apparente pour que les gens voient qu'il y a une bulle d'air ? Et au début, ça choquait un peu, ils ne comprenaient pas trop le concept. Et aujourd'hui, en fait, c'est un peu la base. En fait, c'est... Quand tu parles d'Air Max, moi, je pense à la bulle, quoi, tu vois. C'est ça qu'il faut, en fait, de s'approprier un truc, maintenant. Mais celle-là, elle est carrément folle, quoi. La couleur et tout. Tu couches, elle est complètement dingue. Et regardez, en fait, moi, ce que j'aime dans les chaussures, je ne sais pas, c'est vous aussi. Mais moi, c'est tout le temps le haut en dessous. Non, j'aime bien voir un peu comment c'est fait, tout ça, et la couleur et tout. J'adore. Et du coup, voilà, donc, ils avaient déjà collaboré avec Piet Parra, donc, ce fameux hollandais artiste, il y a quand même une bonne dizaine d'années sur quelques modèles. Et celle-ci, la dernière en date, en 2018, je la trouve franchement très réussie. Donc, il y a de la matière, il y a des effets visuels, c'est top. Alors, vraiment, très, très belle cette femme, mais vraiment. Puis le packaging aussi, on n'en parle peut-être pas assez, mais il est trop beau, tu vois. C'est une boîte décoration aussi, enfin... C'est ça, au-delà de... Je pense qu'ils ont compris depuis quelques années, maintenant, c'est pas uniquement de faire des boîtes, un contenant qui va garder une paire de chaussures, c'est aussi d'apporter un packaging aussi qui va être... En fait, c'est ça, ils travaillent tout, ils travaillent la chaussure, mais le packaging aussi. C'est ça, c'est exactement ça. C'est ça, c'est exactement ça. Je m'en froide les mains parce que je crois que c'est une de mes préférées dans mon... Ouais, je la mets, allez, peut-être deuxième. Ah ouais ? Deuxième. Montre le packaging. Je vais, on va vous donner quelques... Alors, je sais pas si on la voit, je crois qu'on voit la boîte, on voit pas la boîte, on va peut-être donner quelques indices. Moi, alors, moi, c'est celle à ce que je pense, enfin, c'est... Je pense, ça aussi. Parce que du coup, moi, je l'ai vu, c'est comme ça, en fait, c'est vraiment avec celle-là que je me suis intéressé, justement, au paire de chaussures. Si je vous dis, si tu me dis, c'est ça, si je me trompe, si je vous dis, Nike, ils sont là, tac, et hop, le gars, il ouvre le frigo, bam, congélateur, il a une petite glace. Ça me fait penser à quoi ? Magnum ? C'est pas Magnum. Kinder ? Non, c'est pas Kinder. C'est Bell & Jerry's. C'est ça ? Ah, exactement, ça se compris, c'est ça ? J'ai jamais vu encore en vrai, celle-là. Donc, Nike SB, donc, tu vois, c'est un peu une boîte qui change. Wow. Et coloris, pareil. Je te l'ai... Allez, tiens. Je vais pas lui offrir, je lui ai dit, tiens, on vous la boîte. Oh, les gars, c'est bon, je rentre mal, j'ai aussi beaucoup pour cette vidéo. Wow. C'est de la vraie pote-vache, mec. C'est incroyable. Nike SB, Ben & Jerry's, donc, la collab avec les glaciers Ben & Jerry's. Donc, SB, pourquoi ? Parce que skateboarding, en fait, c'est le segment skateboard de Nike. Wow. C'est une perle de dingue. En fait, vous n'avez pas le toucher, mais il y a un petit côté un peu vache-poilue, tu vois. Et puis, les couleurs, enfin, vous connaissez les Ben & Jerry's. Et en fait, tu vois, ils ont vraiment fait le Nike qui fond, enfin, c'est ouf. Alors, j'avais entendu une histoire, il faut que tu me confières si c'est vrai ou si c'est faux. Parce que j'avais entendu cette histoire. Moi, j'en parle, j'en ai entendu, je ne sais pas. En gros, ils ont sorti, du coup, la collab là. Et apparemment, c'est ce que j'avais entendu, ils avaient offert quelques paires aux propriétaires de Ben & Jerry's. Enfin, en gros, la marque Ben & Jerry's, aux enfants ou un truc comme ça. C'est vrai ou c'est faux, c'est une petite histoire ? Franchement, je crois que tu en connais plus que moi parce que c'est... Ah ouais ? Bah, je vous apprends quelque chose. Ah ouais, ouais, c'est impressionnant, tu vois. C'est qu'il y a aussi quelques sketchup qui l'ont eu, la boîte, mais... Qui ça, les last sketchup ? Les sketchup, c'est les magasins de sketch. Ah, c'est Lélé, Léa, je vais te parler de ça. J'ai trouvé, je pense que j'ai eu l'affaire, les last sketchup. J'essaie de te trouver, mais je crois qu'il n'y en a plus beaucoup de disponibles ou alors les gens... Bah, moi franchement, j'en ai pas vu. Ou alors, elles valent vraiment cher. Mais moi, justement, comme je t'ai dit, j'avais vu du coup cette paire-là. Et c'est depuis cette paire-là que je me suis intéressé à vos chaussures. Mais vraiment. Ok. Genre, j'ai dit, putain, mais c'est un truc... J'avais vu les Travis Scott et tout, mais ça m'avait pas attiré plus que ça. Et quand j'ai vu une collaboration avec une marque de Glass, tu vois, c'est improbable. Et bah, c'est là où j'ai dit, ils sont forts, tu vois. Genre, c'est ouf. Et je savais que par la suite, il y allait avoir des collaborations. Il y a par exemple Supreme qui font des collaborations avec tout et n'importe quoi. Et Nike, il commence à rentrer dedans et c'est lourd, tu vois. Vraiment, j'adore. Je suis littéralement en fan. Mais en plus, d'ailleurs, là, juste, c'est marrant que tu dises des collaborations. C'est vrai que là, aujourd'hui, tout devient improbable. On voit qu'à la base, ils avaient fait une collab. Enfin, je sais pas, c'était une collab officielle où ils reprenaient le... Je crois que c'était officiel avec 7-11. Donc, la chaîne de titres supérettes qu'on trouve en Asie. Je crois qu'il y en a aux Etats-Unis aussi, il me semble. Et donc, je crois que ça a avorté, en fait. Ils n'ont pas sorti la paire. Peut-être qu'on la verra un petit peu plus tard, dans quelques années. Mais la paire, elle est pas mal réussie. Elle reprend le coloris de 7-11. Et il y a aussi là, récemment, Travis Scott qui a fait une collab avec McDonald's. Tu vois, ils ont fait des menus. Les gens se vendent des tickets. 6 dollars, le menu, je crois. Ça va. Et ouais, donc, ce que tu me disais tout à l'heure, ils vendent les tickets, en fait, qu'ils ont... Enfin, je sais pas si vous imaginez le ticket de reçu. Il vaut de l'argent parce que c'est Travis Scott. C'est ça qui est ouf, en fait. Tu m'avais dit aussi, pareil, j'avais entendu cette histoire aussi. Je sais plus si c'est toi qui me l'as dit ou que j'avais vu. Mais en gros, il suffit qu'un rappeur ou une personne de célébrité porte la paire pour que la paire prend de la valeur, quoi. C'est ça qui est ouf, en fait. C'est un peu l'influence, c'est ça. Ça peut être porté, ça peut... Un shooting, une photo, on le voit en vacances. Du coup, elle va être très demandée. C'est ça. En fait, c'est ça. C'est un truc... Un peu comme ta Athémy à l'époque, tu vois. Ouais. Aujourd'hui, les gens, ils veulent la veille toute parce qu'ils savent que c'est toi. Ouais, ça y est, elle a augmenté en termes de prix. Ça y est, Athémy Hayden, tu vois. Collaboration. Ben & Jerry, c'était la dernière paire que je t'ai ramené, tu vois, dans mon top. On a fait un petit peu plus de 5. Mais voilà, c'est les paires qui me plaisent particulièrement ces derniers temps. C'est très coloré, c'est joyeux. Ça apporte un peu de fraîcheur. Même, tu vois, un outfit, tu portes ça, c'est sympa. Mais moi, je ne portais pas parce que je sais que je vais les dégager. Non, non, mais même moi, en fait, vraiment. En fait, on peut porter ce genre de paire. Mais par contre, par exemple, je sais qu'il y a des gens... Ça, ça, ça fait mal aux collectionneurs. Ça fait mal aux... C'est genre que tu prends... Et tu sais, genre que tu fais la photo et tu plies ici, là. Ça, ça, ça... Mauvais pas, ne faites pas ça. Si je fais ça, là, il me tue. Alors, je ne rentre pas chez moi. Je ne sais pas, je le tue. Il ne sert même plus d'eau, ça. Tu vois, genre là, attention, attention ! Là, vraiment, il y a des gens qui font ça. Du coup, on n'a pas encore... Il y a encore une autre paire, bien évidemment. C'est celle qu'on va vous faire gagner. Là, il y a beaucoup de gens qui veulent gagner une petite paire. On vous a pris une petite paire. Depuis tout à l'heure, le sac était là. En gros, c'est très simple pour gagner. Cette paire, ça se retrouve sur Instagram. Je vais vous montrer, bien évidemment, la paire. Essayez de deviner. C'est parti dans les commentaires. Devinez, devinez. Tout ce qui avait la réponse, on va vous le dire tout de suite. Et évidemment, pour participer à ce concours, c'est très simple. C'est un système que tout le monde peut aujourd'hui et c'est beaucoup plus simple. On vous fait gagner cette paire sur Instagram. Cette paire, c'est tout simplement celle-là. Je vous dis vite fait après comment ça se passe pour la gagner. Attention ! Alors, j'ai un peu peur de la sortir parce que, tu sais, c'est un cadeau pour mes abonnés. Ah ouais, attention. N'hésitez pas à deviner la taille, bien évidemment. Et ensuite, ah, je les ai déjà ouverts. Donc, on vous fait gagner cette paire-là, tout simplement. T'as gâché la surprise. Non, t'inquiète, ils n'ont pas vu. Ah, ils n'ont pas vu. Alors, c'est la Yeezy Boost 350, tout simplement. Donc, c'est cette paire-là. Franchement, moi, je la trouve magnifique. Voilà, je pense que vous l'avez déjà vue. Il y a pas mal de personnes qui l'ont aussi. Et je la trouve trop belle. En fait, la couleur, elle est incroyable. Donc, on vous la fait gagner, bien évidemment. C'est sur Instagram que ça se passe. Pour participer au concours, c'est très simple. Vous allez dans la description. Vous avez l'Instagram avec le lien directement sur la photo. Vous la likez, bien évidemment. Vous nous suivez, moi et Zach. Voilà, vous suivez tout simplement. Et en commentaire sur la photo, vous identifiez trois personnes. Et on fera un tirage au sort d'ici peu. De toute façon, on vous le mettra. Les résultats, on fera un live ou quoi entre moi et Zach, du coup. Comme ça, on vous fera gagner ça. Voilà, si vous voulez la gagner, c'est sur Instagram. Et bonne chance, en tout cas, à vous. Dites-moi ce que vous en pensez aussi de cette paire. Moi, j'avais la même, du coup, en noir. Je ne sais pas pourquoi, il était sorti en noir. Oui, il sorti en noir. Oui, il est sorti en noir. Je ne sais plus si c'était laquelle, mais en tout cas, je l'avais. Je l'avais parté à Los Angeles et les Américains disaient « Waouh, incroyable, you're the sniper ». Il a un accent de dingue. En fait, tu as vu, je suis un peu américain. Oui, ça s'entend. Ne t'hésitez pas à aller liker, surtout la photo, c'est important pour participer et à nous suivre. Voilà, voilà. Bon, mais en tout cas, c'était un plaisir, Zach, qu'on peut te retrouver, du coup, sur ton Instagram. Exactement, sur mon Instagram. Sur mon mon son. Exactement, vous allez me retrouver sur mon Instagram, donc « byzac ». Et puis, vous allez retrouver aussi le jeu concours sur Instagram, sur le mien et sur lui d'Aiden. Pour gagner cette paire, comme on a dit, taguer à trois personnes et essayer de trouver la taille et peut-être qu'elle sera à vous. Exactement. Bonne chance, en tout cas, à vous. Et c'est parti, nous, on se laisse. Et dites-nous aussi dans les commentaires, bien évidemment, laquelle paire vous préférez. Jordan 8. Non, arrête, arrête de booster les gens. Celle-là, la Benediriz. Voilà, tu veux booster les trucs. Stu, merci pour nous avoir prêté ta caméra. Avec plaisir. Merci à toi. Dis-nous, c'est quoi ta paire préférée ? Viens, 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 viens. Ah ouais, bah attends, viens nous montrer. En plus, il a une belle paire, une paire que je kiffe aussi, que j'ai à la maison. Vas-y, parle-nous de ta paire un peu de chaussure, là. Viens, on est tous là. On dirait, on va… On dirait scène de ménage. Yo, ça vaut quoi ? Stu qui a une chaîne YouTube aussi. Voilà. Donc moi, ma paire préférée… Non, attends, ta paire ! Ma paire préférée. Il est ému, trop d'émotion, il est proche des pères, il n'en peut plus. Là, celle-là, déjà, voilà. Celle-là, comme t'as dit, je la mets directement… Benediriz au top du top. Mais celle que je kiffe de ouf. On n'a pas présenté une des gars là-bas. Elle est cachée là-bas. Elle se repose. Elle a très vite, il l'a fatiguée. Moi, ma paire préférée, je pense, c'est la Para. Celle-là, c'est… Elle est là, la Para. La Para Air Max One. La Para, on vous met des images. Elle est juste là, mais lui, il a dit, on vous met des images. On vous met des images. Non, mais c'est trop. Il a la fleuve. Et après, en top 2, je pense, c'est la Jordan. Parce que celle-là… Ah, pas la Jordan 4, la Jordan 8, la Jordan 4 pour moi. La Jordan 4, donc la collab avec Off-White, la Sail. Après, celle-là, ça se voit, elle te tient à cœur, tu vois. Mais franchement, honnêtement. En vrai, moi, ce que j'aime bien, j'aime bien parce qu'en fait, tu vois, c'est un pied fin. Comparé au Jordan qu'on voit d'habitude, ça c'est gros fat et tout. Mais il faut savoir qu'elle est très très confortable et t'as une espèce de chausson, tu vois, quand tu mets ton pied dedans, t'as une chausson, il n'y a rien que de mettre ta main, tu vas avoir un peu ce satiné. Ah, ok, ouais, tu vois. Bah, tu vois, moi, par exemple, qui ai une paire de Air Force One Rivol, celle qui se déchire, elle est pas mal, franchement. C'est une paire que… Enlève-la, enlève-la, on veut l'avoir, on veut l'avoir. Personnalisée. Moi, j'ai mon masque, j'ai mon masque avec le Covid, en même temps, je ne vais pas sentir ces odeurs de pied. Ouais, ça va. Mais tu vois, en fait, explique le concept de cela en plus, voilà. En gros, cette paire, c'est simple, en gros, il y a un tissu sur la paire et en dessous, en fait, à chaque partie de la paire, il y a un coloris différent et donc on a le choix de déchirer ou de la laisser se déchirer elle-même à l'usure. Moi, j'ai préféré la laisser se déchirer elle-même et en fait, elle est super bien. Mais je ne sais pas si tu as vu le… si tu l'as déjà vu en vrai la boîte et tout. Je ne l'ai pas, mais genre, en gros, elle est venue sur un plastique et genre, c'est incroyable. Elle vient sous un plastique et en vrai, celle-là, elle est épaisse comparée aux autres… Bon, je te laisse… Elle est réussie, cette paire, en fait, c'est un peu ce que Nike fait dernièrement. C'est des modèles où il faut s'approprier la paire et tu peux la customiser, en fait. Et il y a pas mal de gens qui font ça et du coup, ils sont partis sur un peu sur cette vague-là aussi de se dire, bah tiens, on peut s'approprier la paire en la customant. Donc, tu peux laisser soit l'usure naturelle, la paire va s'effilocher, se déchirer naturellement ou alors toi, tu peux, tu sais, mettre un petit coup et du coup, tu as des couleurs qui apparaissent en dessous. Mais j'ai vu, il y a des gens, ils ont fait des vidéos dessus et c'est super dur à enlever, c'est pas… il y a des gens, ils prennent des petits cutters, je ne sais plus, c'est comment ça s'appelle. Ok, bon, bah voilà, c'était un petit bonus. On met toi la Jordan 1 Tréliscote là-bas au fond. Ouais, celle-là, on ne l'a peut-être pas présentée mais je pense qu'elle est assez connue aujourd'hui. Elle y est aujourd'hui sur Fortnite, donc bah voilà. Alors du coup, c'est la Jordan 1, c'est ça ? C'est ça, ouais. Jordan 1 de Travis Scott, enfin Travis Scott, c'est une collaboration et je trouve qu'elle est unique. Surtout, en fait, on reconnaît que c'est Travis Scott avec son petit logo qu'on voit du coup de l'autre côté. Voilà, Cactus Jack, c'est ça. Et voilà. On vous met des photos. Ouais, de toute façon. Elle est magnifique, hein ? Entre le dain et… Ouais, elle est hyper simple. Ouais, elle est granulée, c'est un cœur granulé, ouais. Mais en plus, tu vois, ils ont fait un petit truc, c'était à une poche intérieure ici, tu vois, avec du satin rouge et c'est pas mal, c'est pas plutôt bien réussi. Ça sert à cacher sa beuh et tout ou c'est quoi ? Ouais, ou… Ouais, je pense que lui, à mon avis, il doit bien se… tu vois, donc là, tu retrouves un peu le… Ah, tu peux cacher ton splash tranquille. Dedans, il y a des lacets roses et je trouve que ça fait pas mal, tu sais, ça rappelle un peu de la glace et tout. Je trouve que c'est le matching entre… Ces couleurs assez pastelles. Le mocha, le chocolat et le rose, ça passe plutôt bien, tu vois. Donc, elle doit être sur l'autre. C'est ça. En tout cas, voilà. Bonne paire. Merci en tout cas à Zach. Merci d'être venu. Merci à toi. Voilà, merci beaucoup. Merci à Stu. Et puis, nous, du coup, on se retrouve sur Instagram pour le concours. À tout à l'heure. Allez liker la photo, bien évidemment. Allez, à toute suite !